C'est parti ! Pour pouvoir augmenter dans vos niveaux et les niveaux de vos personnages. Pour réaliser ce glitch, il faudra que vous ayez le cinéma de disponible avec l'objectif récolte. Le cinéma, c'est cette image dans le portail. Il faudra avoir ce lieu-là avec l'objectif récolte pour réaliser ce glitch. Ce qui est bien avec ce glitch, c'est que vous allez avoir accès à la boîte mystère et à tout ce qu'il y a aux alentours. La boîte mystère, le pack-a-punch, les talents, les pactes, l'hôtel de pacte, des munitions en illimité, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est disponible, même la table, l'établi d'amélioration aussi, vous l'aurez de disponible. Pour réaliser ce glitch, vous allez dans le cinéma avec l'objectif récolte. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans vos paramètres manettes, gameplay et ensuite, dans déplacement, sprint automatique, vous mettez sprint tactique automatique. Après, je vais vous montrer ce que vous allez faire. L'option que je vous ai dit de mettre, c'est pour faire en sorte que dès que vous allez avancer avec votre personnage, il va faire le double sprint direct et ça va vous aider à réaliser le glitch. Alors, le glitch se passe en face de la toux, courir vite, vous vous mettez sur cette petite caisse ici. Ensuite, vous allez passer à travers le plafond qui est juste là. Donc, regardez, vous courez, vous sautez et voilà, là, vous êtes à l'extérieur, enfin, au-dessus du plafond. Ce que vous faites ensuite, c'est que vous allez en extérieur de la map, donc vous prenez le même chemin, le chemin que moi. Vous suivez le même chemin que moi, vous passez par là. Ensuite, ici, vous vous allongez, vous relevez ensuite. Voilà, là, vous avez passé un mur invisible. Ensuite, vous allez sur la gauche et là, vous allez tout simplement tomber en out of map. Alors, ce glitch aussi va vous permettre d'avoir un seul et unique spawn de zombies. Spawn de zombies. Donc, les zombies vont venir que d'en face de vous. Donc là, vous allez être au calme. Donc, regardez, si maintenant, je me mets... Attendez, pourquoi je ne peux pas tirer ? Ah, voilà. Si maintenant, je me mets ici, eh bien, tous les zombies vont spawn en face de moi. Donc, bien évidemment, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller au moins jusqu'à la manche 7 pour ne pas perdre trop de XP pour vos niveaux, si ça vous intéresse, les XP de vos niveaux. Si vous vous en foutez de l'XP de vos niveaux, là, je vous conseille carrément d'aller à la manche 21 parce qu'à la manche 21, c'est là que vous aurez la rapidité des zombies au maximum. Voir, vous pouvez aussi aller à la manche 13. Je pense que c'est faisable aussi. Je pense que les zombies seront à la vitesse max dans le mode récolte. Je pense que c'est le maximum. Je pense qu'ils ne courent pas comme des oufs, même si vous allez jusqu'à la manche 21. Donc, je pense qu'à la 13, ça fonctionne aussi. Mais au cas où, vous pouvez essayer d'aller jusqu'à la manche 21. Comme ça, vous aurez des zombies qui courent très, très, très rapidement et très, très vite. Alors, vous vous placez ici et là, vous allez tuer tous les zombies en face de vous à chaque fois qu'ils vont venir. Donc, ça va vous permettre de débloquer tous les camouflages de l'arme actuelle que vous vous êtes équipé. Bien entendu, regardez, dès que vous avez fini le camouflage de votre arme, ce que vous faites, c'est que vous allez chercher une toute nouvelle arme. Vous cherchez dans la boîte mystère après une autre arme pour débloquer les camouflages et passer le niveau max de toutes vos armes comme ceci. Ensuite, vous retournez à l'emplacement initial où vous étiez pour que les zombies ne spawnent que d'en face de vous. Après, c'est possible que là, il y a un zombie qui va venir par derrière parce qu'il me suivait à l'extérieur de la map, enfin de l'objectif. de l'objectif dans l'emplacement du cinéma. Alors, le seul inconvénient de ce glitch, c'est que vous ne pourrez pas passer la manche. Donc, vous ne pourrez pas terminer l'objectif récolte parce que vous ne pouvez pas retourner dans le cinéma parce que vous êtes bloqué. Par contre, si c'est pour faire les camouflages, là, vous êtes vraiment tranquille, tranquille parce que regardez, ici, vous avez l'établi, voilà. Vous avez le pack à punch de disponible. Donc, vous pouvez améliorer vos armes, trop stylé. Ensuite, vous pouvez même acheter des pactes. Donc, voilà, à l'hôtel de Pâques, de pacte. Vous pouvez acheter des munitions aussi. Regardez, il y a des munitions qui se trouvent juste ici. Vous pouvez acheter des munitions en illimité. Bien entendu, il vous faudra de l'argent, des points. Et vous avez accès à tous les atouts de la map, normalement. Oui, vous avez accès à tous les atouts. Regardez, là, je peux prendre Masto. Voilà. Je peux prendre l'atout qui est ici. Même que je n'ai pas débloqué cette zone. En fait, comme j'ai fait le glitch, la zone est automatiquement débloquée. Donc, je peux prendre l'atout dégâts critiques améliorés, augmentés. Et je peux prendre l'atout qui est là-bas, qui est régénération rapide. Et je peux prendre ici un rechargement rapide. Donc, vous avez vraiment accès à tout, tout, tout de la map d'Eran Fang. Et vous allez pouvoir faire le camouflage et débloquer le Dark Meter en zombie sur Call of Duty Vanguard. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace ! ... ... ...